Ce lundi 26 juin, Tina Cunegui et Vincent Cassell étaient une fois de plus éloignés l'un de l'autre. Ce dernier se trouve actuellement en Italie tandis que la top modèle de 26 ans est restée en France pour soutenir sa fille dans un moment important. Du beau monde a été aperçu ce lundi 26 juin dans les jardins du château de Versailles, à l'occasion d'un défilé organisé par le célèbre créateur de mode Simon Porte-Jacques Mus. Dont Victoria et David Beckham, qui étaient assis sur une barque, installés le long de la rive du Grand Canal. Ils étaient juste à côté de Monica Bellucci, venue soutenir sa fille d'Eva, née 12 septembre 2004 de son précédent mariage avec Vincent Cassell. Vêtue de blanc, la jeune femme faisait partie des mannequins sélectionnés pour défiler, elle qui pour rappel possède déjà plusieurs expériences dans ce milieu malgré son jeune âge. En voilà une de plus donc, aujourd'hui. A noter qu'un plus de recevoir le soutien de sa mère, elle a également obtenu celui de sa belle-mère Tina Kuneiki, qui elle aussi a pris place dans une barque pour assister à l'événement. Elle a immortalisé ce moment sur Instagram. Et une fois de plus, après qu'Anne en mai est le premier défilé d'Effarel Williams en tant que nouveau directeur artistique de Louis Vuitton le 20 juin dernier, Tina Kuneiki n'était pas accompagnée du célèbre acteur, avec qui elle est pour rappel maman d'une fille prénommée Amazonie, née le 19 avril 2019. Il y a deux jours, si y est-il le héros de la haine qui faisait une apparition publique sans sa femme, au défilé de mode d'homme printemps été 2024 a mis organisé dans le cadre de la Fashion Week de Paris. Ce lundi, il était à Turin, en Italie, à en croire sa story Instagram. Pour rappel, ils ont pourtant l'habitude de faire crépiter les flashs des photographes ensemble lors de ce genre d'événements. Mais là où il semblait jusqu'ici plus à l'aise pour s'afficher à deux, c'était sur Instagram. Pour le fils de l'illustre et regretté comédien Jean-Pierre Cassel, ce réseau social n'est rien d'autre qu'une vitrine. Mais une vitrine sur laquelle j'ai la main. Quand on est une personne publique, on est de toute manière à la merci du moindre type avec un appareil photo. Mais Instagram rend le système obsolète. Plus d'exclus, plus de paparazzi. On maîtrise, expliquait-il en avril dernier lors d'une interview accordée au magazine Le Point. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501